Attention les stations fréquences pour Dundi 33 qui l'en s'appelle Oui Dundi je suis maintenant Ah oui affirmatif, les 73 à toi T'es à Libourne ? Je croyais que t'es déjà rendu là ? Ok j'avais compris que tu es arrivé de Bergerac Ok d'accord, il n'y a pas de problème comme ça on va pouvoir discuter un petit moment en fréquence Surtout que là j'attends quelqu'un, je ne peux pas bouger aujourd'hui, je suis coincé Achi Ok d'accord, ah bah oui t'as eu raison de mettre le petit mot parce que là j'avais basculé J'avais passé toute la matinée en scan sur les 40 cadeaux à écouter les stations à droite, à gauche Là ainsi de suite et après j'ai basculé en BLU pour voir si la propague allait pointer son nez Et quand j'ai vu ton message, hop là on redescend vite, Achi Ok d'accord, bon autrement ça va là depuis ce matin t'as fait pas de route ? Ah bah écoute, ouais on va aller faire l'étranger, on va voir si ça fait Ok d'accord, on va aller faire l'étranger, on va aller faire l'étranger, on va aller faire l'étranger Ok, là tu dois être dans un trou là, c'est bien ça ? Ok, ouais là ok, je t'ai entendu là Ok d'accord, ah oui c'est vrai que toi là tu prends la 4 voies, donc là tu contournes Libourne par la gauche pour passer après au dessus quoi Ah ouais, ben justement là je suis en train de jouer un petit peu là de mon côté avec mon filtre HP Là pour essayer là de trouver la meilleure solution là pour tout sortir Avec ta permission là je fais une petite vidéo si tu n'es pas d'accord, il n'y a pas de problème, j'arrête Ah je suis trois coups, non mais moi c'est pareil là j'ai un petit peu, c'est pas énorme hein, mais j'ai un petit peu de QRM de mon côté mais vu que tu m'arrives pas bien fort c'est c'est pas évident là à compenser ouais je comprends bien d'ailleurs je vous vois là en ce moment, attends c'est où c'est, je sais plus si c'est sur le forum ou sur le groupe il y en a un qui a, sur le groupe je crois, la PLC bifrancophone, il me semble que c'est là il y en a un justement qui a un sacré problème de QRM apparemment et c'est vrai que c'est pas évident c'est pas évident parce que tu filtres d'un côté ça arrive de l'autre ainsi de suite la dernière suggestion qu'on lui a donné c'est de brancher sur une batterie indépendante soit une batterie de moto ou un truc comme ça juste en réception là pour voir si, pour être sûr de par où arrive la QRM bon bah si ça lui arrive encore dans le poste, bon bah ça sera forcément par l'antenne c'est où par, et il y a aussi le, comment ça s'appelle, le tachimètre, non c'est pas ça ouais je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, qui peut rayonner aussi dans le poste, non ? je sais plus, euh, ouais ouais, bah de toute façon après, un certain moment de chars magnétiques ou quelque chose comme ça, ou un truc électrique, ça te, pour qu'il y a dans un chars magnétiques et une propagation d'ordre qui se foutent, tu parles, voilà ouais ouais, voilà, surtout que les, les, les nouveaux, enfin quand je dis les nouveaux, euh, c'est, euh, hachi euh, autrefois, bon c'était le disque, donc là, ok, euh, c'était quasiment que du, euh, du mécanique mais là, les, les nouveaux que, là, que vous avez, là, ça devrait y aller dans tous les sens et c'est pas lui en même temps qui vous, euh, qui vous géolocalise, en même temps, par la même occasion, là, dans les camions euh, bah, euh, moi, oui, je suis géolocalisé, mais, euh, bientôt, euh, bientôt, là, ils vont nous sortir un nouveau d'une, euh, sur le principal, où, euh, où, euh, les flics, ils se, ils se connecteront par, euh, par Wifi, euh, au camion pour, euh, pour, euh, pour se contrôler, donc, euh, ils auront une pleine d'arrêter, enfin, quand ils t'arrêteront, on va dire que ça, c'est quelque chose qui leur perd à main, donc, euh, à mon avis, ça va finir un de plus ce flicage, mais c'est, c'est hallucinant, ça, c'est, c'est hallucinant, un flicage, pareil, quoi, ouais, euh, quoique, le Wifi, euh, chez moi, je m'en plains pas, hein, du, du Wifi euh, ça a pas l'air de, de, de perturber, quoi que ce soit, en tout cas, après, c'est, euh, c'est, euh, ouais, ça, c'est, putain, mais la vache et ça se fait déjà dans d'autres pays, ça ? Ah, bah, alors, vraiment, c'est pour, euh, c'est pour, euh, c'est pour 2019 ou 2020, euh, que ça doit se mettre, ça doit généraliser, euh, alors, donc, euh, ben, euh, tous les caméos qui vont sortir, ils vont être équipés comme ça, euh, il faudra changer les cartes, euh, parce que nos cartes chauffeurs ne sont pas incompatibles avec cette type de chrono, euh, donc, euh, ouais, ben, de toute façon, on est déjà impliqué, euh, à mort, hein, de toute façon, euh, bon, là, tu vois, euh, du, euh, du, euh, du, euh, du moment où je pars, euh, jusqu'au moment où j'arrive chez mon client, ils savent où je suis, euh, euh, à 5 mètres près, euh, ce que je fais, euh, c'est-à-dire si je suis en coupure, en repos, euh, en travail, ou quoi, euh, euh, la température des frigos, euh, si les portes sont ouvertes ou fermées, euh, enfin, Ah, c'est impressionnant ! Ouais, 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 ah oui, quand même ! Oh, la vache ! Putain, la vache, ouais, effectivement, ouais ! Euh, pour le fait que, euh, que tu étais tracé, euh, ça, oui, ok, je le savais, puisque, euh, certains ont vite fait de se prendre un coup de téléphone, hein, dès qu'ils cherchent à éviter un bouchon quelque part, euh, parce que, bon, du coup, ils sont plus sur leur trajet, euh, mais jusqu'à, euh, jusque-là, quand même, putain, la vache, remarquez ! Hé, je dis ça, euh, euh, je donne l'impression de me crier un peu au scandale, mais je vois, là, euh, je suis, pour ma part, je suis agent de sécurité, mais je te rassure, c'est pareil, hein, c'est, euh, à chaque fois, euh, je vais pas trop te donner de détails là-dessus, mais, euh, à chaque fois, euh, on est, euh, on est fliqués, on est, euh, on est géolocalisés aussi, et là, c'est, euh, c'est remettre près, et, euh, et tout, et tout, et tout, hein ! Bah, c'est remettre, je savais ça, parce que, euh, bah, on a une, euh, une société de sécurité, là, qui, euh, qui bosse, je sais pas, le week-end, hein, qui est du samedi soir au dimanche soir, euh, et les jours carrés, bien sûr, parce que, euh, ben, on a, euh, il y a des caméros qui viennent poser de la cam, il y en a qui viennent en chercher, et compagnie, mais c'est pareil, euh, la nénette, elle est obligée de, chaque fois, l'avènement, qui a un événement, le moindre événement, elle est obligée de, euh, ben, tout le cas, bien sûr, il s'est obligé de, de, de continuer, de tout, sur un petit, par là, enfin, c'est impressionnant, quoi ! Ouais, ok, ouais, bah encore, ça, ça va, c'est le truc de base, mais, euh, je vois là, euh, en plus de ça, on a, euh, on a un smartphone, avec un logiciel intégré qui nous permet de, 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 ben, de faire les... dessus, les prises de service, départ de ronde, pointage, sans compter que ça nous flique complètement sur tout le traçage, sur tout le parcours qu'on fait, c'est, ah ouais, ça en est rendu là aujourd'hui. Ah ouais, moi ça va être un camarader, car je vois nous comment on est fliqués, voilà quoi, après voilà quoi, si tu fais pas le con, ouais, ils te font pas chier non plus ça, mais c'est vrai que des fois, sur un problème, bah voilà, par exemple, je vais prendre l'exemple d'il y a quelques temps, je me suis fait flâcher du côté d'Avignon, et ça a pris que leur morgue, et bah ils ont réussi à savoir que c'était mon morgue. Ok, ouais, d'accord, ouais. C'est presque deux mois après. Ouais, bah oui, en marque, c'est deux, enfin, le fliquage abusif, c'est vrai que je trouve, non, je suis pas forcément d'accord, mais que l'entreprise, pour le sérieux de l'entreprise et le traçage, et toutes les infos, bon là, évidemment, c'est normal, quoi, mais c'est vrai que, on se demande jusqu'où, jusqu'où ils vont pousser le vis, et c'est pour ça que je vois, moi, au niveau du téléphone, bah je me méfie quand même, c'est, ce qui est sûr, c'est que si un jour, ils me disent, tiens, vous devez installer tel logiciel dans votre téléphone, alors ça, c'est net, c'est hors de question. Ah bah, c'est normal, oui, normalement, ça doit être l'entreprise qui doit te fournir, enfin, qui te fournir le téléphone avec, avec le système de, le système de, du logiciel, après, après, c'est, et puis ça, de toute façon, ils sont limités, parce que tu as quand même la, 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 la commission, ça l'appelle la commission nationale informatique et liberté, euh, donc, euh, donc, après, à partir du moment où c'est, euh, utilisé sur un, sur un téléphone privé, euh, il n'y a rien, rien de qui oblige, quoi, donc, euh, s'ils veulent le fliquer, euh, obligatoirement, ceux qui font, ils, hein, euh, et pour nous, c'est pareil, hein, bien entendu, ouais, ouais, non, mais de toute façon, tout le matin, elle est fournie, ça, il n'y a pas de problème, hein, mais, euh, j'attends le jour où, ils, euh, ils vont le dire comme ça, euh, si vous voulez, euh, vous pouvez télécharger telle application, de ça, ou, hop, 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 non, 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 professionnelle en est une autre il a hâte de questions que je mélangeais d'eux je dis ça parce que je vois là de mon côté ceux qui sont qui sont chefs de poste ce truc comme ça en même temps ou d'autres sites à gérer et les mecs ils montrent des astreintes à ceci et cela ils ont forcément tout le matériel embarqué avec eux dans une valise et non 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 moi tout ce truc là c'est assez c'est niais la ski boulot le reste au boulot j'ai fait un peu d'exploitation et c'est pareil tu vas j'avais mon téléphone personnel j'avais un téléphone de boulot et il était hors de question que je l'apprends non perso voilà c'était vous les besoins c'est sur l'opération professionnelle c'est terminé quoi et alors sinon c'est bon quoi toutes les cinq minutes t'as des casse-gouille voilà quand t'es pas tes chauffeurs c'est les clients ça va quoi ouais ouais tout à fait tiens tu m'arrives avec un sentiago du 8 là maintenant t'as oui tu as fait une pointe à sentiago 9 d'accord tu vas droit sur le leclerc ok ça marche sur la gauche tu as une colline et ben je suis juste d'autre côté de la colline d'accord ben je connais un peu le quartier des fois j'allais chez avril là en bas ils sont en coin avec le transport avril oui oui ben je les croise presque tous les jours voilà tu verras quand tu seras quoique là où tu es tu la vois pas la colline mais quand tu seras rendu au leclerc t'as une colline là qui est sur la gauche et moi je suis juste d'autre côté dans le trou je t'ai fait des grands signes tu verras là sur la vidéo parce que j'ai deux caméras qui sont en route je te fais encore des signes mais apparemment tu me vois pas je te fais une blague ouais j'ai entendu quelqu'un très qrp derrière dans le lointain je te fais une blague parce que là je suis chez moi donc tu risques pas de me voir ah oui j'ai peut-être plus de croisé avec le caméron mais après tu sais moi je regarde ma route tiens si tout à l'heure j'ai croisé une plio blanche et qui perd apparemment parce que le gars il avait une antenne sur le toit mais après te dire qui c'est d'accord non mais de toute façon là je suis coincé là chez moi là aujourd'hui j'attends quelqu'un là au niveau de comment on dit un edis je sais pas quoi enfin bon bref là qui travaillent avec l'IF parce que là depuis qu'ils ont foutu cette saloperie de compteur Lanky j'ai l'impression que leur truc il nous a foutu là un appareil en l'air là un petit appareil qui va avec je sais pas si c'est un relais ou un truc comme ça qui permet de gérer le compteur en jour nuit sur le communus résultat on a le communus qui tourne avec un de 24 heures sur 24 ouais cool ouais c'est le relais le relais des journées ouais bah normalement non ça a aucune incidence parce que moi je sais que j'en ai un Lanky et ça jamais euh... enfin il nous a appelé un contact Lanky ça me fait pas le barbel mais ouais non mais oui euh... après les relais ouais ce relais là ouais ce qui peut arriver c'est les bobines qui trament ça arrive c'est euh... parce qu'en fait c'est géré euh... ouais ouais c'est géré aujourd'hui et euh... en fait c'est un... c'est un système de 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 compacteur quoi et qui se déclenche euh... par impulsion et qui est euh... il est maintenu euh... il est maintenu euh... en fait euh... coupé euh... par une bobine euh... qui a l'immembert d'invalence et donc ça arrive que ça crame c'est quoi ça ouais ouais d'accord bon j'ai peut-être tiré un petit peu au loup euh... dessus mais ce qui est sûr c'est que la colonie est arrivée et ben euh... ben en même temps quoi en même temps qu'ils ont changé le compteur pour nous mettre ce... sur tout Lanky euh... par contre là euh... là je vois partout sur internet tout le monde le tire à vue hein il y en a qui s'en plaignent et tout mais euh... j'ai fini par me demander si les gens font pas l'amalgame avec le CPL qu'il y a chez les particuliers car euh... depuis que j'ai ce 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 compteur je passe de toute façon à chaque fois que la voiture à côté euh... la cible allumée euh... que ce soit en M comme en BLU euh... euh... j'ai aucun euh... aucun changement et pourtant je passe à côté du du boîtier j'y passe à quelques centimètres euh... j'ai jamais constaté quoi que ce soit comme changement et au niveau du QERA euh... euh... peut-être même que j'ai une baisse de 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 QRM alors si ça se trouve euh... euh... ce qui est généré par ce compteur euh... euh... finit par euh... euh... annuler un autre QRM bah euh... si c'est bien ça tant mieux alors ! ouais c'est à moi je sais que il y a pas mal de monde ouais qui sortent plein de des... des CPL euh... euh... des... 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 des prises d'Eternet là enfin pour euh... pour avoir l'eau partout mais euh... mais c'est vrai que peut-être ouais il y a peut-être un euh... 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 ouais c'est la... c'est le... euh... la suggestion qu'on m'a fait là sur Internet c'est... c'est... c'est peut-être ça quoi ! bah je me fois pourquoi pas ! euh... là c'est Jean Castillon je... euh... je viens de passer le... le premier feu là... euh... 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 ouais t'es en plein dans les QRM là ! ouais t'es en plein dans les QRM là ! bah tiens Matt euh... là je vais passer le deuxième là ! c'est ça marche un peu euh... euh... celui qui me permet de reprendre direction... direction euh... 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 ouais centre-go 7 ! ouais c'est surtout vers le deuxième feu là que c'est... c'est bourré de QRM ! ouais non ! là moi tu vois j'ai plus rien ! j'ai plus de balises, j'ai plus rien ! avant ça arrivait à se passer un petit peu dessus ! mais là euh... j'ai plus rien ! ah ouais ! tiens donc ! ouais ça va toi ! j'ai du... 1... 1... 5... 1... 2... putain c'est bon ça ! mais c'est vrai que là je vois chez moi les... les QRM ont pas mal baissé aussi hein ! je vais avoir quelques pointes à... à... à Santiago 5... Santiago 7... mais euh... globalement euh... j'ai pas un plan là ! ouais t'as regardé vous ! euh... ça se passe 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 euh... ouais... si t'es bien ! euh... euh... et euh... j'ai vu que le... le SPR est juste euh... de... c'est quoi ! mais t'as... là c'est descendu à Santiago 2... 3... ouais... là t'es... t'es entre les bâtiments là ! ouais... bah là je suis entre les bâtiments ! je suis entre les bâtiments ! ouais ouais... là faut attendre que... que tu ressortes là de... de... que tu remontes là... là sur la sortie là de... de... de Castillon... là pour t'attraper à nouveau ! quoique... quoique... quoique il y a des collines aussi là... de ce côté-ci là... qui risquent de... de nous boucher un peu la vue ! Ah... ça va ça ! bah là tu vois... je fasse le nickel... là je me demande si elle... ou le... bah là on ferme... ça te ramasse les terres ! euh... je sors de Castillon là ! ouais ouais... je vois très bien où tu es ! c'est pas à les deux là ! ouais... 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 je sais plus de nom... mais ouais ouais... il a fermé effectivement ! ouais... je vois où tu es là ! t'es pile là sur la route de Castillon ! euh... la route de Castillon... n'importe quoi ! la route de Bergerac ! ouais... ça va être... ouais... 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 ça arrive... euh... euh... et euh... ouais... tu vois... j'ai eu... 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 ok... euh... Nico... ou euh... ah mais attends... euh... tout à l'heure... tout à l'heure... il est quelle heure ? il est 3 heures... euh... c'est peut-être Daniel Centaur que tu as eu ! au départ je pensais à Nico ou peut-être La Bonnette mais surtout c'est peut-être 100 heures ! euh... 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 il fait souvent le... euh... le... 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 Ouais, ouais, informatif. Si tu veux le retrouver, il est sur le forum La Planète Cibille francophone. Il est tous les jours connecté dessus. Hachi ! Ouais, j'ai copié Charon. Il est en train de remonter, lui. Il est en train de remonter sur le Havre. Je crois qu'il est en train de compétenir, ce gars-là. Oh, je ne sais plus. Il me l'a dit une fois. Je ne sais plus. T'as-tu peur de bordel sur les ondes ? C'est la semaine dernière, je crois. Un matin, j'étais en stand-by sur le 19. Il n'y avait pas un chat. Rien, le silence complet. J'arrive sur le pont d'Aquitaine et comme à chaque fois, je balance les 73-51 à tout le monde, plus l'état de la route. Putain, il y avait un bordel. J'étais coincé dans les bouchons et tout. Et puis, en plus de ça, à la bourre pour le coup. Hachi ! Quand j'ai dit à tout le monde que c'était le bordel sur le pont d'Aquitaine, ah non, de Dieu ! D'un seul coup, on se serait cru dans les années 80-90 tellement que c'est arrivé de tous les côtés. Il y avait même des stations d'Angoulême qui ont répondu, peut-être que c'est arrivé de partout. Et c'est comme ça que j'ai découvert aussi qu'il y avait une autre station en mobile du côté de... Alors, sur les quais, du côté des quais de Brasa, je crois. Ah, je ne sais plus ce qu'il m'a dit. Zut ! Du côté des abattoirs, là, sur le sud de Bordeaux, là, par là-bas. Le gars, il s'est croyé tout seul en mobile. Je lui ai dit, ben non, non, il y a pas mal d'autres stations qui sont aussi en mobile. On ne les entend pas toujours au bon moment, mais pourtant, ils sont là. Putain, mais il y avait... Putain, je n'ai rien compris sur le coup. Alors, pour... Là, ça m'a tellement cloué sur le coup que je n'ai pas le réflexe d'enclencher de suite, là, la caméra. Pourtant, là, ça aurait été l'occasion de montrer, ben, s'il y a du monde. En voici la preuve qu'il y a du monde. Et c'était en plus sur le 19. Ouais, ça va, mais il y a des mondes, il y a des mondes, mais il y a un bon compte qui s'est rééquipé chez Guyanier. Il y en a quelques-uns qui s'est rééquipé. J'ai mon pote Patrick qui est chez Manet France, enfin, anciennement Manet France, en campénaire du Régional qui est équipé lui aussi. Il y en a qui s'est rééquipé, mais il y a un bon compte qui prend les grandes oreilles, malheureusement. Ouais, voilà, c'est vrai qu'il y a deux cas de figure. Il y a ceux qui prennent la 6 bille comme un simple autoradio. Et les autres qui sont sur leur canal habituel et qui n'en bougent pas tout au long de l'année et que, du coup, se servent de la 6 bille comme radio-téléphone. Et sans oublier quelques entreprises aussi, là, qui gravitent aussi maintenant, là, sur certains canaux. Là, je l'ai repéré, là, de mon côté, ils sont faciles à reconnaître. Parce que bien souvent, au PC Sécurité, tu vas trouver une nana. Et la façon de parler, tu vois bien que ce n'est pas de la 6 bille qu'ils font, c'est vraiment travailler dessus. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est du... C'est du... C'est du... Tout ça, comme il y avait... Il y a eu pendant une certaine époque, dans les camions à radio-téléphone, je dis là, c'est du... C'est du stade professionnel, là. Ouais, c'est de mon point, il y a eu les mecs de carrières qui se compend. Ouais, il y a les mecs des carrières, de toute façon, ceux que j'entends, ils sont dans le transport, c'est clair, c'est soit les carrières, c'est autour de ça, quoi. Et là, dernièrement, là, je crois, attends, si je ne me trompe pas, ça doit être sur le canal 35, je crois, une entreprise que je n'ai pas encore entendue, là, jusqu'à maintenant, avec une nana, elle a une espèce de voix, en plus, à la radio, HACHI. Ah, bah, il y a des fois, ça tombe un peu, oui, mais, ouais, ben, ça tombe un peu, ça tombe pas, je sais rien, sur les gens, je sais rien, sur le Mont, sur le Sainte-Éclerine, la Ranch Galette, etc, il y a pas mal, il y a des défauts, des déclos, des ringiers et compagnie, et ça tombe pas mal, et depuis qu'ils ont fait l'autre, ok je suis en train de regarder l'heure là je vois 15h05 je crois que j'ai pas j'ai pas resté beaucoup plus longtemps en fréquence je m'attends à ce que le courant coupe là d'ici peu à moi que que le mec et la politesse de venir me voir avant de couper quoi que ce soit enfin bon bref j'ai quand même méfier là je suis en train de te perdre un petit peu par la même occasion mais bon c'est arrivé encore à passer donc je vais t'envoyer les bonnes sur 13 51 avant de me retrouver dans le noir ici et merci pour ce qso je m'occupe de la vidéo je fais ça au plus vite il n'y a pas de problème et tu pourras voir ce que ça donne après la sur sur internet merci des bonnes sortes très à toi bye à la prochaine bon après on va retrouver dans le lit de la panne aussi parce que bon depuis la chaquée il y a peut-être ok ça marche sorti égaux de radio carte au dernier passage et merci à toi bonne route ciao C'est parti ! C'est parti ! Ok Massimo, ben ascoltato, il buon viaggio immobile lì nella zona Centro Francia, QSL. Il buon viaggio immobile lì nella zona Centro Francia, QSL Massimo. I 70 con tre cordiali, con lì con l'immobile, pesante, il buon viaggio, ben ascoltato e un presto riascoltarci Massimo. Buon travacco, ciao ciao Massimo da Marco. Che saluti Marco, 7351.